Aujourd'hui, on finit le lavage du E-Revue, c'est-à-dire la partie 2 de la vidéo de mercredi dernier. Avant ça, un petit extrait du premier épisode. Bon, on continue. Allez, c'est parti ! Action ! Alors, on avait arrêté le premier épisode de démontage des roues. Il convient maintenant de les laver. Alors pour cela, il faut regarder si elles sont très simples. Les notes sont plus trop propres et la bande de roulement n'a ni terre ni sable. Dans ce cas, il suffit d'un coup de soufflette à l'intérieur et à l'extérieur de chaque jante, de sorte à faire partir les différentes saletés. Si elles sont plus encrassées, n'hésitez pas à prendre de l'eau et une brosse à dents pour les récurer plus en profondeur et aussi passer à l'eau la bande de roulement. Tant que les roues sont démontées, on en profite pour passer un coup de soufflette ou de compresseur au niveau des moyeux de roues et sur l'arbre de direction et de suspension. En parlant de cet arbre, ici on peut voir l'axe tourné. Il est souvent gras, donc il s'encrasse plus vite que le reste. N'hésitez pas à insister et tout en faisant tourner, à passer un coup de soufflette. J'en profite également pour vous montrer tout le système de direction du iRevo. Sur ce modèle, on a un seul cerveau qui est bleu ici, mais il y a aussi la possibilité d'en mettre un deuxième car la trappe est disponible et il est relié à une crémaillère qui elle aussi accepte deux cerveaux. Donc cette crémaillère est reliée aux roues. Le bric que l'on entend, c'est la résistance du moteur qui opère comme une protection pour le petit boîtier. Le craquement buté, quant à lui, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo de présentation du iRevo. A force de sauter ou de solliciter fortement la direction sur des phases d'appui, les pignons à l'intérieur du moteur s'abîment et empêchent alors la bonne rotation des roues. Celui-ci, c'est mon deuxième. Il commence à fatiguer un peu, mais pour l'instant, il fonctionne plutôt bien. On verra par la suite si on ne peut pas le démonter et changer les pignons. Bon, pareil, ici, un coup de soufflette ne fait pas de mal. En parlant de mon premier cerveau que j'ai remplacé, le voici. En fait, dans mon cas, les pignons étaient en bon état et n'empêchaient pas le bon fonctionnement de la direction. Le problème de celui-ci, c'était la petite carte électronique embarquée à l'intérieur. Elle était abîmée et du coup, elle ne recevait plus les informations qui venaient de la centrale électronique du petit iRevo. Résultat, la direction était devenue complètement folle. Elle faisait un encessant balayage gauche-droite-gauche-droite sans jamais s'arrêter le temps que l'engin était sous tension. Bon, on referme la parenthèse et on revient à notre tuto nettoyage. Maintenant, on remonte les roues. On replace les roues sur leurs axes. On remet l'écrou que l'on visse à l'aide de l'outil préalablement utilisé pour le démontage. Personnellement, je préfère serrer chaque écrou, pas trop fort à chaque fois, et terminer un serrage complet à la fin, une fois que toutes les roues sont montées. Je trouve ça relativement plus facile car le petit iRevo repose sur ces 4 roues. Sous-titrage ST' 501 Une fois remonté, on passe au remontage maintenant de l'aileron. Comme vous pouvez le constater, on a des petits détrompeurs sur le support de l'aileron. Et sur l'aileron, on a bien sûr les empreintes qui correspondent. On place alors l'aileron au-dessus. On reprend la clé Allen et les deux vis. Il n'y a plus qu'alors à les serrer. Pareil, ici, il est préférable de monter les deux l'une après l'autre sans trop serrer et de finir le serrage une fois les deux vis en place car le support en plastique est relativement fragile et vous risquez de le tordre. Une fois fait, on remonte l'antenne dans son manchon en plastique mais sans remettre la butée en plastique en haut pour l'instant. On passe maintenant à la carrosserie. La mienne commence à être un petit peu abîmée mais pour l'instant, il n'y a pas de grosses fissures. La mienne, c'est celle d'origine mais vous pouvez tout à fait en changer, bien évidemment. Le choix est d'ailleurs assez varié sur internet. Pour nettoyer la coque, vous prenez le chiffon humide que vous avez préalablement préparé. Vous frottez sur la carrosserie là où il y a des impacts de boue et le tour est joué. Bon, voilà, elle est bien propre. Alors maintenant, on passe au remontage d'une pièce que j'avais un peu passée sous silence durant le premier épisode. Il s'agit du petit doubleur. Cette pièce pour moi me semble essentielle et je trouve ça d'ailleurs aberrant que TraxAx ne la fournisse pas avec le véhicule d'office dans la boîte. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, à la base, le moteur n'a qu'une prise de branchement de batterie ce qui n'autorise pas une utilisation supérieure à 15 minutes sans changer de batterie. Donc après, il faut redémonter tout et remettre une batterie. Cependant, le petit engin possède deux compartiments à batterie. Ainsi, avec ce doubleur, vous pouvez brancher deux batteries à la fois. A noter, il existe deux types de doubleurs. Le premier pour augmenter la puissance et le second pour augmenter l'autonomie. Perso, j'ai opté pour l'extension d'autonomie. Une fois fait, il suffit de repasser l'antenne dans la carrosserie. On place cette dernière sur son emplacement et on vient la bloquer avec les petites goupilles. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'à l'avant, il y a un petit détrompeur pour bien cintrer la coque. Enfin, on n'oublie pas de remettre à l'extrémité de l'antenne le petit morceau de plastique. Voilà, c'est fini. Il est tout propre. Et prêt à étranger en attendant la prochaine sortie. En attendant la prochaine vidéo, de mercredi, je vous donne rendez-vous sur Twitter pour de l'actu et surtout sur mon compte Instagram car dès demain, on commence la semaine thématique mensuelle avec le hashtag FCF Week sur le thème, cette fois-ci, des cabriolets à la fois Softop, Artop et Targa.